Pour cette seconde vidéo consacrée aux calculatrices programmables, nous allons nous intéresser aujourd'hui au HP. C'est la société Hewlett-Packard qui en 1972 sort la première calculatrice programmable, donc la HP65, avec un écran à LED rouge. Et en 1979, la première calculatrice programmable à cristaux liquides, c'est la HP41, celle que vous avez ici, et que nous allons regarder plus en détail tout à l'heure. Ensuite, il y a eu dans les années 80 différentes séries, donc la série Voyageurs, donc ces petites calculatrices-là. Donc là, on a la HP11C, la HP12C qui est une calculatrice financière, et puis la version améliorée de la HP11C sera la HP15C. Alors, on peut citer aussi la HP48, donc il y a eu toute une série 48, 48G, 48GX, donc là vous en avez une là-haut. En 2006, la HP50G, et puis toujours en vente actuellement, la HP Prime. Concernant les calculatrices HP, il y a deux écoles, ceux qui les adorent et ceux qui les détestent. Alors pourquoi ? Parce que ces calculatrices utilisent ce qu'on appelle la notation polonaise inverse. On nous explique ici sur Wikipédia de quoi il s'agit. Donc on utilise une pile, une pile c'est-à-dire qu'on va empiler les éléments les uns sur les autres. Donc par exemple ici, j'ai 3, j'ai 10 et j'ai 5 qui sont empilés. Et dès qu'on va faire une opération, donc par exemple ici le plus, il va prendre les deux éléments qui sont au-dessus de la pile, et ça va nous donner 15. Et quand j'appuierai sur multiplier, et bien il va prendre les deux éléments qui sont au-dessus de la pile, il va les multiplier, et ça fera le 45. Donc comme on nous dit, évidemment pour un débutant, c'est assez déroutant cette façon de faire. Si vous donnez une calculatrice HP à quelqu'un et vous lui demandez de faire 2 plus 3, il va passer un certain temps avant de trouver le résultat. Puisqu'il faut taper 2, 3, et ensuite lui demander de faire la somme des deux. Alors regardons ça en pratique. Alors je vais utiliser un émulateur de la calculatrice 15C, en tapant donc le 3, le 10, le 5, et ensuite le plus et le multiplié. Donc je vais avoir 3, j'appuie sur Entrée, ensuite je complète la pile avec un 10, ensuite je rajoute le 5, et directement je peux faire plus, donc je vois le 15, et quand je fais multiplier, j'ai le 45. Alors vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de parenthèse sur ces calculatrices. Alors essayons de bien voir la différence entre les calculatrices classiques des années 80, 90 et même 2000, qui sont du type algébrique. Les calculatrices HP, donc qui sont en notation polonaise inverse, donc en anglais on dit RPN. Et les nouvelles calculatrices qui sont en mode qu'on appelle naturel ou livre. Alors par exemple, comment taper une expression comme ça sur une ancienne calculatrice, sur une calculatrice HP, et sur une calculatrice moderne. Alors sur une TI57, on pourrait penser à cette écriture-là, c'est-à-dire je fais 2, je divise par, et puis ensuite il faut que je prenne la racine carrée de tout ça. Donc je vais ouvrir une parenthèse, je vais faire 1+, là j'ai encore une racine carrée, donc je vais ouvrir une parenthèse en calculant 3 sur 7. Je ferme ma parenthèse, racine carrée, je ferme l'autre parenthèse, racine carrée, donc j'ai tout le bas, et je fais égal. Donc voilà le nombre de touches qu'il faudrait. Alors dans la pratique, on a plutôt tendance à dire, je vais faire 3 divisé par 7, donc 3 divisé par 7 égale. Ensuite, je prends la racine carrée, je rajoute 1, donc là j'en suis à plus 1, je refais égal, j'appuie sur la touche racine carrée. Donc là j'ai tout le bas, je peux prendre l'inverse, donc comme ça j'ai 1 sur tout ça, et je multiplie par 2, et je fais égal. Voilà, là c'est peut-être un petit peu plus naturel, mais finalement en nombre de touches, j'ai gagné une seule touche. Alors sur une EHP, donc on tape 2, entrée, 3, donc ça veut dire qu'il s'ajoute à la pile, donc je vais le faire dans ce sens-là, parce que quand on rajoute les éléments, les éléments ils montent, comme ça. Donc je fais entrée, je mets 7, donc vous voyez le 3 il remonte, le 2 il remonte. Divisé, donc ça veut dire que les 2 qui sont là, ça devient 3 sur 7, et puis le 2 il est au-dessus. Racine carrée, donc je vais avoir racine carrée de 3 sur 7 et le 2 qui est au-dessus. 1, donc ça va tout me décaler, je vais avoir 1 racine carrée et le 2. Quand je vais faire plus, j'aurai donc 1 plus racine carrée de 3 sur 7, avec mon 2 qui est au-dessus. Racine carrée, donc c'est racine carrée de ça, et quand je vais faire diviser, ça fera 2 divisé par racine carrée de tout le reste. Alors sur une calculatrice récente comme une TI83 Premium, eh bien on appuie sur la touche fraction, donc là il va positionner le curseur en haut, vous tapez 2, vous appuyez sur la touche, la flèche vers le bas, donc pour aller au dénominateur, racine carrée, automatiquement donc il va mettre le 1 plus sous la racine carrée, ensuite racine carrée, vous appuyez à nouveau sur la fraction, 3, vous passez donc au dénominateur, vous mettez 7 et égal. Vous remarquerez que si on compte les touches, c'est tout de même plus long que sur une EHP ancienne. Alors il existe aujourd'hui d'autres techniques pour rentrer les formules, donc le mode naturel ou le mode livre, donc par exemple ici on pourrait faire 2 divisé par racine de 1 plus racine de 3 sur 7. Vous voyez là vraiment c'est le minimum, alors ça ça marche sur les HP' et ça marche sur la Numworks. Alors on peut regarder sur la HP' donc quand je fais Shift et Setting, vous allez voir qu'il y a plusieurs entrées, livre, algébrique et RPN, donc là on a les 3. Donc si je fais 3, donc là je suis en mode livre, 3 divisé par racine carrée de 1 plus racine carrée de 3 sur 7, là c'est magique en fait, on a vraiment l'écriture directe, je fais entrée et c'est fini. Si je me mets maintenant en mode RPN, c'est-à-dire avec une pile, je vais faire 2, entrée, ensuite je vais faire 3, entrée, 7 et là divisé, Shift racine carrée, ensuite donc 1 plus, Shift racine carrée et je fais la division et je retrouve le 1,55. Alors on va programmer la conjecture de Syracuse qu'on a vue dans la première vidéo pour la TI57, cette fois-ci donc pour les HP 11C ou HP 15C, c'est en fait à peu près la même programmation, donc je vous rappelle le principe, on a un nombre, par exemple 5, s'il est impair, donc on le multiplie par 3, on rajoute 1, donc ici ça va faire 16, et quand le nombre est pair, on le divise par 2. Et on recommence, donc ici ça ferait 4, 2, 1, et la conjecture nous dit, bah vous arriverez à un moment ou à un autre à 1. Et le but c'était de compter le nombre d'étapes qu'il faut pour arriver à 1, et le maximum qu'on a trouvé. Donc par exemple ici, donc 1, 2, 3, 4, 5 étapes, et le maximum est 16. Donc pour taper un programme avec ces calculatrices-là, il faut faire G et puis PR, donc pour programme. Ensuite, donc voilà le programme, donc on va en dire quelques mots. Donc je me suis arrangé pour qu'il soit le plus ressemblant possible avec celui de la TI57. Donc on a toujours cette notion de label, donc qui permet de faire des boucles. Donc par exemple ici, on a le label 1, et puis un endroit, on va donc avoir le GOTO 1, qui est à cet endroit-là. Donc on va retourner à ce label, et il va se passer des choses. Alors le programme, c'était donc de mettre dans la mémoire 0 ce qu'il y aura donc à l'écran, et le mettre dans la mémoire 1. Donc ça, ça sera le X de départ, et ça, ça sera le maximum. Et dans la mémoire 2, ça sera le compteur. Ensuite, donc on aura 1, on aura donc le X, et on va tester est-ce que le X est égal à ce qui est là. Donc est-ce que X est égal à 1 ? Donc ça, c'est est-ce que X est égal à 1 ? Donc sur la HP, on sait, on a les tests qui sont dans la dernière colonne, donc inférieurs, supérieurs, voilà. Par contre, sur la HP 15C, vous n'avez pas tous les tests qui sont là, vous n'en avez que 2, et donc il faut aller dans G et test, et puis ensuite, taper un numéro. Donc là, ça va être le numéro 5. Alors pourquoi ? Parce qu'on nous dit, si vous voulez, par exemple, que ce soit faire un test, est-ce que X est supérieur à 0 ? Eh bien, il faudra taper 1. Et moi, je voulais faire le test, est-ce que X est égal à Y ? Donc j'ai dû taper G, test, et puis ensuite, la touche 5. Donc si X est égal à 1, eh bien, on va aller au label 2. Donc le label 2, c'est la fin du programme, qui va simplement afficher donc le grand M, et qui va afficher donc le temps de vol et le programme s'arrête. Sinon, donc vous voyez que tout est inversé, au lieu de diviser par 2, on va mettre 2 et ensuite la division. Donc ça, c'est la notation polonaise inverse. Ensuite, on a frac, qui est ici, donc la partie fractionnaire. On va comparer cette partie fractionnaire avec 0. Est-ce que les deux sont égaux ? Si c'est le cas, on va aller au label 3, ça veut dire que le nombre est pair. Donc là, quand le nombre est pair, on va prendre 2 et on va directement diviser ce qu'il y a dans la mémoire 0 par 2. Donc je fais 2 et sto divisé 0. Donc ça veut dire que ce qu'il y a dans la mémoire 0, donc mon X, je le divise par 2 et j'écrase, donc ça devient le nouveau X. Donc ça, c'est si le X est pair. Sinon, je fais 3 et je multiplie directement dans la mémoire 0. Donc j'ai 3X qui est dans la mémoire 0. 1 et je l'ajoute dans la mémoire 0. Donc j'ai bien 3X plus 1 maintenant. Donc 3X plus 1 qui est dans la mémoire X. Et on va donc au label 4 pour éviter de faire l'opération qui est là. Ensuite, donc on rajoute 1 pour le compteur. Donc C plus 1, ça, ça devient C. Donc vous voyez, c'est très très ressemblant à la TI57. Je rappelle donc ce qu'il y a dans M. Je rappelle ce qu'il y a dans X. Je regarde si X est plus petit que M. Eh bien, à ce moment-là, je saute à cette étape-là. Et sinon, si le X est plus grand que M, eh bien, je le stocke dans M. C'est-à-dire, j'écrase mon M et je mets à la place le X. Je repars avec 1 et je retourne ici. Donc quand j'arrive ici, j'ai bien 1 à l'affichage. Je mets le RCL 0. Donc je rappelle le X et c'est reparti pour un tour. Donc une fois que vous avez fini de taper ce programme, vous faites donc à nouveau G et puis PR. Et puis après, vous pouvez taper un nombre. Alors si vous voulez que ça dure un petit peu longtemps, vous tapez 27 par exemple. Et puis vous faites F A. Donc vous lancez le programme à partir du label A. Et donc vous devriez voir à l'affichage. 111, ça c'est le temps de vol. Et puis 9232, ça c'est le maximum qui est atteint. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur une HP-11C. Alors pour l'anecdote, donc la HP-15C, donc qui date de 1981, a été ressortie en 2011, donc 30 ans pour son 30e anniversaire, suite à une pétition signée par 15 000 internautes qui voulaient revoir cette machine en vente. Alors je vous lance donc la petite animation. Donc je le fais avec 5. Je lance le programme. Donc là, on voit marqué running. Et donc pour 5, on sait que le maximum est 16 et que ça se fait donc en 5 étapes. Donc ce qu'on voit ici à l'affichage. Alors passons maintenant à la HP-41. Donc on pourrait faire un programme très similaire à celui que je viens de vous présenter. maintenant les spécialistes de la HP préfèrent utiliser donc la pile, donc le fait que les éléments sont empilés les uns sur les autres plutôt que d'aller stocker les éléments dans les mémoires 0, 1, 2, etc. Alors je vais vous montrer ça déjà sur un exemple plus simple que Syracuse. Donc par exemple, comment résoudre l'équation AX2 plus BX plus C égale à 0. Donc moi, je donne à la machine le A, le B et le C et je veux qu'elle me redonne donc les deux solutions ici avec le plus et avec le moins. Donc par exemple, si j'ai cette équation du second degré, eh bien il faut qu'ils me disent qu'il y a deux solutions, il y a 4 et il y a moins 3. Alors le listing est tiré de la revue L'ordinateur de poche dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Donc voilà, le programme complet, il fait ici 13 pas. Alors comment ça fonctionne ? Donc avant de lancer le programme, il faut avoir rentré les différents coefficients, donc le A, le B et le C. Donc ici, je vais avoir le 1, le moins 1 et le moins 12. Donc on pourrait l'écrire 1, moins 1, moins 12. Ensuite, donc si j'applique le programme, donc ça, ça veut dire changer de signe, donc ce qu'il y a dans le registre X, c'est ce que l'on voit à l'affichage. Donc là, il nous dit ce qui est à l'affichage, ça devient moins 1. Donc il change le signe. Le reste ne bouge pas. Ça, ça veut dire je vais faire la division du registre Z. Donc ce qui est à l'affichage va diviser ce qu'il y a dans le registre Z. Donc comme il y a moins A, je me retrouve avec moins C sur A. Ensuite, donc toujours avec l'affichage, on va ajouter AX. Alors ajouter AX, ça veut dire que lui, il s'ajoute à lui-même. Donc le moins A se transforme en moins 2A. Donc là, j'ai moins 2A, B n'a pas bougé, et j'ai ce truc-là. Si maintenant, j'appuie sur la touche diviser, il va donc prendre les deux éléments qui sont donc ici à l'affichage et celui qui est au-dessus, et il va faire la division. Donc on va se retrouver avec lui divisé par lui. Donc on a maintenant à l'affichage moins B sur 2A. Et le reste va se décaler. Donc celui-là, il va tomber, il va se retrouver ici. On va stocker l'élément, donc toujours l'affichage, dans Z. Donc ce qui est là, je vais le stocker, il va se retrouver ici, dans Z. On va le stocker dans T. Alors vous voyez, on rigole bien avec cette version-là. Donc je le stocke également dans T. Je mets l'affichage au carré. Donc celui qui a l'affichage, il devient le même au carré. Le reste ne bouge pas. Si maintenant, je fais plus, vous avez compris le principe, il va regarder celui qui est là et celui qui est là. Et il va donc les additionner. Donc là, ça fait B sur 2A au carré moins C sur A. et ce qui était à côté, donc tout le reste de la pile, va se décaler. Donc lui, il se retrouve à cet endroit-là et lui, il se retrouve à cet endroit-là. Voilà. Et puis normalement, il duplique. Donc là, c'est pour ça, c'est à nouveau indiqué ici. C'est que quand il décale, il ne met pas rien. En fait, il remet le terme. Donc si je fais racine carrée, donc c'est bien racine carrée de ce qui est à l'affichage. Ensuite, on va soustraire du registre Z ce qu'il y a à l'affichage. Donc c'est pour ça qu'ici, on voit apparaître le même terme qui a été soustrait. Et puis, donc on va faire plus. Donc ça va à nouveau prendre lui et lui, faire la somme et le mettre ici. Et ça va nous décaler celui qui est là. Et on aura bien la première racine et la deuxième racine. Donc c'est vraiment, c'était même des mini concours qui existaient au début des années 80. Comment faire le programme avec le moins de pas possible, ne pas utiliser les mémoires, mais n'utiliser que la pile de l'affichage. Et on obtenait donc des programmes qui étaient parfois tout à fait illisibles. Alors si on tape ce programme, donc il faut déjà aller sur goto.000. Ça c'est pour aller au pas zéro. Ensuite, programme. Et là, on peut commencer à taper le programme. Donc seconde label, alpha. Et puis là, on tape donc Q. Donc on a le label Q. Ensuite, on avait le changement de signe. Et pour faire la division, donc on fait sto divisé point. Vous voyez, on met bien point et ensuite la lettre. Donc soit x, soit z, soit t. Donc là, j'en suis à sto.z. sto point t. Alors, je mets maintenant au carré. Le plus. La racine carré, donc on l'a directement. Et sto moins point et z. Plus. Et puis là, on va faire rs. On ne va pas faire le end. On va simplement lui dire de stopper. On sort de là avec programme. Et puis, donc, on va rentrer des coefficients. Donc 12, je change de signe, je fais entrer. 1, je change de signe, je fais entrer. Donc vous voyez, je les mets dans la pile. Ensuite, 1. Et là, je vais exécuter. Donc alpha Q. Donc le programme qui commence au label Q. Et il va répondre 4. Et si je demande ce qu'il y a en Y, il me répond moins 3. Donc j'ai bien trouvé les racines de mon équation. Alors je vous donne maintenant le programme, donc, conjecture de Syracuse pour cette calculatrice-là. Donc vous ferez bien goto.000 donc pour revenir au début du programme. Programme. Et puis vous pourrez commencer à taper, donc, ce qui est dans cette colonne-là. Alors quels sont les endroits qui sont le plus difficiles à écrire ? Donc on a ça. CLX. Qu'est-ce que c'est ? C'est la touche qui est là. Donc il faut faire, donc, la touche orange et puis CLX. Donc ensuite, comme je disais, pour faire sto plus avec la lettre T, il faut bien faire sto qui est là, plus, point, et puis donc le T ou le X suivant ce que vous voulez. Alors pour obtenir les fonctions qui ne sont pas directement là sur la calculatrice, comme la partie fractionnaire ou pause, eh bien, il faut lui demander à exécuter. donc il faut appuyer sur exécuter. Vous vous mettez en alpha, en alphabet, et vous tapez, donc, le F, le R, le C, et à nouveau alpha. Et là, vous verrez marquer FRC, et puis après, vous verrez PSE. Et le RDN qui est là, donc on pourrait faire pareil, exécute alpha, RDN, et puis alpha, mais c'est tout simplement la touche qui est là, donc le R avec la petite flèche vers le bas. Ça, c'est pour faire défiler les éléments de la pile. Donc à droite, je vais vous montrer la petite vidéo avec l'émulateur pour Android, donc là, sur mon téléphone, et puis à gauche, donc la vraie calculatrice. Donc si on lance le programme avec 23, donc là, je vais faire RS, je me suis bien remis au début du programme. Donc voilà, là, il est en train de calculer, et on retrouve le 160 pour le maximum, et ça s'arrête au bout de 15 étapes. Alors voilà le déroulement du programme lorsqu'on tape 5 et qu'on lance le programme, à la fin, on a le 16 et le 5. Alors, vous pourrez faire une petite pause si vous voulez, vous-même, essayer de suivre pas à pas. Donc comment on fait ça ? Vous faites goto.000 donc pour revenir au début du programme, vous tapez 5 et après, vous appuyez sur la touche SST, 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 et donc vous verrez à l'affichage 0, 5, 0, 1, 2, 2, 2,5, etc. jusqu'à la fin, le 16 et le 5. Alors l'explication, je commence, évidemment, je ne vais pas tout lire. Donc le début du programme, c'était de mettre 0, donc ça veut dire qu'il rajoute un 0 et votre 5, hop, il monte dans la pile. X inversé, X et Y, donc le 5, il est là et le 0, il est là, donc il inverse, les deux éléments. Entrer, ça veut dire que ce qui est à l'affichage, eh bien ça reste, mais ça remonte dans la pile. Donc tout ce qui était là, hop, est remonté ici. Et quand on refait entrer, eh bien tout ce qui était là remonte ici et vous voyez, l'affichage ne bouge pas, il reste à 5. Maintenant, CLX, ça veut dire effacer ce qu'il y a à l'écran, donc 0 et puis le reste ne bouge pas. 1, donc ça, c'est vraiment le programme que vous avez. Ici, on avait le label, le label 1. Ensuite, là, on avait le test, est-ce que X est égal à Y ? Donc, est-ce que ça est égal à ça ? Comme ce n'est pas le cas, je ne l'ai pas écrit. Donc, quand ce n'est pas le cas, il faisait quoi ? Eh bien, il prend ce qui est à l'affichage et il le rajoute à T. Donc, T, c'est celui qui est tout en haut. Donc, il va rajouter 1 à 0. Donc, ça fera un 1 là-haut. Il va rajouter à X. X, c'est l'affichage. Donc, 1 plus 1 à l'affichage, maintenant, j'ai 2. Si je fais diviser, donc, il prend les deux éléments qui sont en haut de la pile et donc 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Ensuite, partie fractionnaire, 0,5. Donc, vous voyez, ça fait remonter le 2,5 ici. Est-ce que X est égal à 0 ? Là, il va vous répondre yes ou alors non. Donc, c'est à l'X, donc 0. Et puis ensuite, donc là, j'ai calculé X divisé par 2. Et moi, ce que je veux, c'est 3X plus 1. Donc, l'astuce, c'est de multiplier par 6. Donc, on met 6, multiplier. Donc, quand je fais 6 multiplié, ça fait 15. Ensuite, 1 et plus. Donc, 1, vous voyez, ça remonte à nouveau le 15. Et plus, donc ça fait 16. Et puis, la pile, elle redescend à chaque fois que je fais un calcul. Donc, c'est ça qui est compliqué dans ce programme. C'est qu'on ne peut pas dire que j'ai mis dans T, j'ai mis dans Z, j'ai mis dans Y. C'est dès que je fais une division ou dès que je fais une multiplication ou autre chose, eh bien, les éléments, ils bougent dans la pile. Donc, maintenant, je regarde est-ce que X est plus grand que Y. Donc, voilà, est-ce que lui est plus grand que lui. Et si c'est le cas, il fallait le mettre dans la mémoire Y. Donc, lui, il va se retrouver à 16. Là, on duplique l'élément et puis, c'est reparti. On met à 0, on met le 1, etc. Et puis, quand vous allez jusqu'au bout, vous verrez, on arrive à sortir de ce programme avec 16, la pause et puis ensuite, le 5. Alors, pour terminer, donc là, je vous présente une publicité sur la HP 41C qui, en version de base, coûtait 1790 francs. Donc, je me suis amusé sur un site qui propose d'actualiser les sommes. Donc là, c'était en 1981, 1790 francs. Donc, ça correspond aujourd'hui, donc en 2019, à environ 700 euros. Donc là, on pourrait imaginer que cette calculatrice, aujourd'hui, coûterait 700 euros. Ça, c'était pour la version, la première, HP 41. Il y en a eu d'autres. Il y a la HP 41CV, c'est celle que je vous ai montrée en vidéo, qui, elle, coûtait 2350 francs. Et on pouvait rajouter tout un tas, donc, d'options. Donc, il y a lecteur de cartes magnétiques, une imprimante, lecteur de code barre, et puis des mémoires. Donc, on peut rajouter des petits modules de mémoire, des petites batteries supplémentaires, c'est des batteries rechargeables, et puis des bibliothèques spécialisées, donc financières, jeux, mathématiques. Alors, cette machine-là, on peut encore l'acheter chez Swiss Micro, qui propose les différents modèles que je vous ai présentés, donc la HP 11C, la HP 15C, et vous voyez ici, la HP 41CX, qui est la version, on va dire, ultime des HP 41, et puis d'autres modèles sont également proposés. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette calculatrice, et je vous dis à bientôt pour un nouveau modèle. qui a été actuel. – Sous-titrage FR 2021 Merci.